Hoi, gentil ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT dans ce mois de JVDT. Et aujourd'hui, je vous amène une vidéo mélangée crime avec célébrité. Jusqu'aujourd'hui, on va parler donc de Dorothy Stratton qui était une des mannequins playboy qui a malheureusement été assassinée. Cette JVDT risque d'être très longue parce qu'au-delà de parler de ça, on va parler un peu du côté sombre de playboy. Et si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo dédiée à ça. Et avant que la vidéo commence, si vous le savez déjà également, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et on attaque cette JVDT. Dorothy Ruff-Hogstraten est donc née le 28 février 1960 à Vancouver au Canada. Elle était donc la fille de Simone et Nelly et elle avait également un frère nommé John Archer. Dorothy n'a presque pas connu son père biologique puisqu'il a abandonné sa mère pour aller vivre avec une autre femme quand elle avait seulement 3 ans. Puis un peu plus tard, sa mère a fini par se remarier. Elle a eu une autre fille qui s'appelle donc Louise. Mais le problème, c'est que le beau-père de Dorothy, du coup, il avait un mauvais caractère puisque c'était quand même un homme assez violent qui avait des crises de colère très souvent. Au point que pendant une de ces crises de colère, il a fini par casser le bras du frère à Dorothy, John. C'est donc là que la mère a décidé de prendre ses 3 enfants et donc partir le plus loin possible. Sa mère a donc recommencé à zéro. Elle a trouvé un nouveau travail. Elle a réussi à louer une petite maison pour vivre avec ses enfants. Et comme Dorothy était la plus âgée, elle a fini par s'occuper de ses frères et sœurs étant très très jeune. Elle va dire même que c'est pratiquement elle qui les a élevées. Donc elle les douchée, elle leur faisait à manger. Dorothy, c'était une fille très timide à l'école. Mais malgré ça, elle avait des très très bonnes notes. C'était une des meilleures. Et à l'âge de 14 ans, elle va commencer à travailler. Donc pour aider sa mère. Elle servait donc des glaces dans un petit magasin, dans un centre commercial à Vancouver. Et c'est là que l'histoire commence à devenir intéressante avec des gros guillemets. Puisqu'en 1977, à l'âge de 17 ans, elle va attirer l'attention d'un homme de 26 ans. Cet homme, c'était donc Paul Snider qui gagnait sa vie en tant que promoteur de club. Et également très réputé pour être un proxénète local. Définition de proxénète. Voilà. On n'a pas envie de faire démonétiser par ici. Les deux ont commencé à se fréquenter assez rapidement. Et ça va inquiéter plus d'une personne. Puisque carrément le patron de Dorothy va lui conseiller de s'éloigner de Paul. Parce que c'était un homme qui avait des mauvaises fréquentations. Mais vous savez comment ça se passe. Quand un adulte t'interdit quelque chose, te déconseille quelque chose. Toi en tant qu'ado, tu vas faire quoi ? Tu vas foncer les yeux fermés. Et c'est donc ce que Dorothy a fait. Et les deux se sont mis en couple. Comme je vous l'ai dit, Dorothy était quelqu'un qui avait beaucoup d'insécurité. Qui était très timide. Et Paul, il était toujours là pour la rassurer. Toujours là pour la complimenter. A dire qu'elle était très très belle. Mais c'est vrai que les parents de Dorothy, quand ils ont appris cette relation, ils étaient assez inquiets. Ils avaient vraiment l'impression que Dorothy gâchait sa vie avec cette relation. Ils avaient l'impression que Paul était en train de la distraire de ses études. Ses notes chutaient petit à petit. Et la raison pour laquelle Dorothy était de plus en plus distraite au niveau des cours, C'est parce que Paul lui répétait sans cesse qu'elle devait essayer de devenir mannequin. Que les études ne servaient absolument à rien. Jusqu'un jour où il va lui proposer d'aller donc à Los Angeles pour faire un casting. Petit rappel, elle habite à Vancouver, donc au Canada. Et en fait, les parents de Dorothy ne vont pas être d'accord. Et juste après, Paul va lui faire une autre proposition. Qui est de faire un shooting nu. Et il a eu cette idée parce qu'en 1978, le magazine Playboy cherchait leur nouvelle Playmate. Et être sur la couverture des 25 ans du magazine Playboy. Paul va finalement convaincre Dorothy. Et il va donc l'amener chez un photographe pour faire des photos sexy d'elle. Et donc les envoyer à Playboy. Sauf que le photographe va voir que Dorothy n'était pas très à l'aise. Le photographe a dit qu'il n'allait pas la photographier. Il a demandé à ce qu'il parte de son studio. Mais Dorothy, quelques minutes après, elle s'est ressaisie. Elle a été le voir et elle a dit qu'elle était juste stressée, qu'elle se sentait prête. Et ils ont donc fait ces photos-là. Donc on voit que c'est un truc malsain. Parce qu'elle ne voulait pas faire ces photos. Paul l'a forcée. Elle a seulement 17-18 ans. Elle fait des photos nues. Mais bon, ils vont faire les photos. Et quand Paul va les recevoir, en fait, il ne va pas du tout être satisfait. Puisque Dorothy n'avait pas envie de les faire. Donc ça ne pouvait pas ressortir bien. Et Paul va reprendre rendez-vous avec un autre photographe. Et ils vont donc y retourner. Cette fois-ci, le photographe qu'ils ont été voir, c'était un photographe qui avait des liens directs avec Playboy. Donc ça serait l'occasion de ouf. Mais au Canada, à l'époque, la majorité n'était pas 18 ans, mais 19 ans. Et Dorothy, elle en avait seulement 18 à ce moment-là. Donc il fallait la signature de la mère pour faire ce shooting. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire Paul ? Est-ce qu'il va aller demander l'autorisation à ses parents ? Non. Il va falsifier la signature de la mère de Dorothy. Ensuite, Dorothy a fait les photos. Cette fois-ci, elle était un peu plus à l'aise. On ne sait pas pourquoi. Et les photos ont directement été envoyées à Playboy. Et seulement quelques semaines après, Paul a été rappelé. Puisque Dorothy était invitée à Los Angeles pour faire le casting. Paul n'a pas pu l'accompagner parce que Playboy voulait seulement Dorothy. Et donc à l'âge de 18 ans, elle s'envole pour les Etats-Unis. Et ça va très bien se passer en arrivant aux Etats-Unis. On va venir la récupérer à l'aéroport. Elle va avoir vraiment un traitement de luxe. Elle va faire les photos pour Playboy. Ils vont les analyser et dans l'après-midi, elle va rencontrer Hug Huffner, qui était donc le propriétaire de Playboy, qui va la complimenter et qui va dire qu'elle était absolument incroyable. Et tout va s'enchaîner très très vite pour Dorothy, puisqu'ils vont décider de l'embaucher en tant que Playmate. Elle a été directement amenée dans son manoir où toutes les autres filles vivent. Un des rédacteurs, un chef de chez Playboy va dire qu'il a rencontré beaucoup de filles qui étaient naïves, qui étaient très innocentes, mais jamais autant que Dorothy. Pour le coup, c'était quelqu'un de très très innocente et qui sentait qu'il fallait très bien s'occuper d'elle. Dorothy n'a pas eu finalement la couverture des 25 ans de Playboy, mais elle a obtenu la couverture d'août qui a été énormément vendue et qui a vraiment lancé sa carrière en quelque sorte en tant que Playmate. Il y a très peu d'informations pour savoir comment les parents de Dorothy ont réagi à ce moment-là, puisqu'elle a totalement arrêté ses études pour travailler pour Playboy. Je n'ai pas réussi à trouver des infos. Mais en tout cas, pour l'instant, au début, Paul ne pouvait pas déménager à Los Angeles. Il était resté à Vancouver et donc ils avaient une relation à distance. Et maintenant, je vais vous parler un peu de ce qui se passait dans ce manoir, dans cette maison, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Comme je vous ai dit, je ne vais pas tout aborder parce que cette vidéo est déjà trop longue. Là, juste avec le script que je vous ai prévu. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce qui se passait réellement dans le manoir de Playboy. La plupart des lapins qui vivaient dans la maison, donc les lapins, c'est les mannequins de Playboy, avaient une moyenne âge de 20 ans, 24 ans. Donc comme je vous ai dit, Dorothy venait d'avoir 18 ans. Donc c'était vraiment l'une des plus jeunes. Et c'était bien sûr la préférée des visiteurs. En ce qui concerne son travail dans la maison, elle était donc payée 1000$ chaque semaine. C'était pareil pour tous les lapins et leur loyer était donc pris en charge, leur nourriture était prise en charge. Elles avaient également le droit de faire n'importe quelle chirurgie esthétique gratuitement. C'était même conseillé de se faire refaire des choses. Et bien sûr, vivre dans la maison Playboy venait donc avec des règles. Les filles par exemple avaient un couvre-feu à 21h. Si elles avaient seulement 5 minutes de retard, leur salaire était donc réduit. Toutes les filles avaient également un uniforme. Et bien sûr, c'était un uniforme très sexy. Et leur travail, donc au-delà d'être mannequin pour Playboy, donc dans les magazines, c'était donc de satisfaire les invités qui venaient aux événements. Dorothy, elle, ne pouvait pas travailler derrière le bar parce qu'elle avait seulement 18 ans. Donc Dorothy, c'était celle qui était à l'accueil et qui s'occupait donc d'accueillir les personnes qui arrivaient dans la maison, dans les événements, et de les amener dans les pièces en question. Là où j'ai compris qu'il y avait des choses sexuelles qui se passaient dans cette maison, c'est que les filles devaient subir des examens médicaux quasiment toutes les semaines, tels que des dépistages. Même si, soi-disant, il leur était interdit d'avoir des relations sexuelles dans le manoir. Mais en me renseignant, j'ai trouvé d'autres témoignages puisque beaucoup de lapins en question ont parlé des années et des années plus tard. qui avaient un petit groupe très exclusif d'hommes pouvaient accéder donc à une pièce qui était soi-disant une sorte de Red Room. Donc vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, les hommes qui avaient les clés avaient le droit d'aller donc avec n'importe quel lapin, playboy de leur choix, dans une pièce. C'est là qu'on va rentrer un peu dans les témoignages parce que, par exemple, Holly Madison, qui était une des Playmates et également une des petites amies de Hug, de 2001 à 2008, va dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle fille rejoignait et devenait une lapin playboy, Hug Huffner et tous ses amis l'amenaient dans une pièce, la prenaient en photo avec un appareil photo Polaroid, puis avec ses amis, donnaient un numéro de 1 à 3 à cette fille. Les Playmates ne savaient pas ce qu'ils voulaient dire, le numéro. Et en fait, plus tard, Holly a appris donc que les chiffres, c'était très belle, ça passe ou elle ne remettra plus jamais les pieds ici. Elle va aussi raconter d'autres petits trucs et comme par exemple le fait que les lapins playboy, quand il n'y avait pas d'événements, elles devaient être nues dans le manoir. Et en fait, elles pouvaient porter leurs sous-vêtements que si elles avaient leurs règles ou si elles ne voulaient pas avoir de relation sexuelle. Ce qui était très très mal vu de, en fait, refusait d'avoir des relations sexuelles. Elle dit carrément que les Playmates devaient avoir des relations sexuelles tous les jours et que les orgies avaient lieu deux fois par semaine minimum. Elle va dire dans une interview, le sexe se passait toujours un peu pareil, à la même heure, comme c'était la même nuit qui se répétait. On sortait en boîte tous les mercredis et vendredis et on s'attendait à ce que ça se passe quand on rentrait à la maison. C'était très mécanique et robotique. Bref, je voulais vous raconter tout ça pour vous faire comprendre un peu l'environnement dans lequel Dorothy s'est retrouvée à l'âge d'à peine 18 ans. Mais il y a beaucoup, beaucoup plus de choses à dire. Et on revient donc en ce qui concerne Dorothy. Donc, comme je vous ai dit, elle habitait dans le manoir. Et finalement, son petit ami va décider d'aménager à Los Angeles et ils vont vivre en colocation avec deux autres amis. Et le 1er juin 1979, Dorothy et Paul décident donc de se marier. À savoir, Hug, le propriétaire de Playboy, était contre leur relation parce que Paul avait commencé à aller à des événements, tout ça avec Dorothy. Et c'était quelqu'un qui ne s'adaptait pas aux autres, qui ne se mélangeait pas. Dorothy était quelqu'un de très très sociable. C'était une des Playmates les plus appréciées et c'était la chouchou de Hug Heffner. Mais Paul, lui, il n'arrivait pas à faire partie de ce monde. Ça se voyait clairement qu'il était de trop. Et Hug Heffner ne comprenait pas qu'est-ce que Dorothy faisait avec lui, clairement. Et de ce que j'ai compris, c'était vraiment de la bienveillance de leur part. Comme je vous ai dit, Dorothy était très jeune et tout le monde savait qu'elle était très innocente. Et ils avaient vraiment l'impression que Paul était avec elle juste pour l'argent. Petit à petit, Hug présentait Dorothy à de plus en plus de gens. Elle rencontrait de plus en plus de célébrités. Elle commençait à avoir un cercle d'amis très fermé. Plus elle était invitée à des événements, moins Paul avait le droit de venir en quelque sorte. Elle était appelée à plusieurs shootings de différentes marques autres que Playboy. Et bien sûr, à chaque fois, Paul n'avait pas le droit de venir. Et quand elle était à ses shootings en question, Paul ne faisait que l'harceler. Il appelait sans cesse au téléphone. Et même s'il était insupportable avec Dorothy, Dorothy était toujours très gentille avec lui. Elle lui racontait comment ça se passait. Elle était très excitée par absolument tout et était très contente de partager ça avec lui. Alors que Paul était toujours dans une vibe très négative à lui reprocher de ne pas être venue, à lui reprocher qu'ils passent moins de temps ensemble. Beaucoup de personnes pensent que leur relation a continué seulement parce que Dorothy se sentait très reconnaissante envers Paul puisque c'est lui qui lui a trouvé cette carrière en quelque sorte et que donc elle n'osait pas le quitter parce qu'elle lui était redevable. Et à ce moment, c'est vrai que c'était Paul qui s'occupait de tout l'aspect financier mais ça se voyait que ça devenait trop grand pour lui et donc en ce qui concerne Hug, il va aider Dorothy à gérer tout cet argent et ça ne va plus être Paul qui le gère. Elle avait donc un groupe d'agents et d'avocats qui s'occupaient désormais de toute sa carrière et de tous ses contrats. Dans les années 1980, elle va avoir une grosse opportunité puisqu'elle va être présente dans l'événement de la soirée pyjama de Playboy donc Roller Disco. Elle va décrocher plusieurs petits rôles dans des films et des émissions télévisées et elle va aussi jouer dans la comédie de science-fiction Galaxina. Le couple avait de plus en plus d'embrouilles et Dorothy était tellement... Je ne sais pas si elle était tellement aveuglée par cette relation ou si en fait elle était sincèrement amoureuse de lui mais elle va carrément dire à Paul écoute je lâche Playboy, je lâche mon travail et on retourne à notre avis d'avant à Vancouver donc elle était prête à vraiment tout laisser tomber juste pour lui mais Paul a refusé et c'est là que tu vois que le mec était là que pour l'argent parce qu'il va clairement dire que non qu'il ne va pas abandonner tout ce qu'il a bâti pour elle. Pendant un des événements que Dorothy était invitée et que Paul n'était pas là Dorothy va donc rencontrer quelqu'un qui est donc le cinéaste Peter Bogdanovich et c'est vrai qu'il y a eu deux suites en feeling ils ont beaucoup beaucoup parlé trois mois plus tard il a donc invité à deux séances de lecture chez lui et après seulement quelques auditions Peter va donc lui proposer de jouer un rôle de soutien dans son prochain film qui était donc une comédie romantique Dorothy n'était pas sûre d'être capable parce que c'était un film avec des grosses grosses stars pour le coup rien à voir avec tout ce qu'elle a fait et elle hésitait beaucoup mais Hug va insister en disant que ça ferait d'elle une grande star du cinéma les gens à ce moment-là disaient que Dorothy serait carrément la prochaine Marlene Moreau pour que vous ayez une idée le tournage du film a eu lieu à New York Paul il a beaucoup insisté pour y aller mais devinez quoi il n'a pas été invité une fois de plus et donc qu'une fois de plus il s'est senti totalement délaissé et pendant donc les tournages elle s'est énormément rapprochée de Peter et ils ont commencé à avoir une relation ensemble et quelque chose d'assez intéressant à mentionner en ce qui concerne ce Peter c'est qu'il y a quelques années avant il avait choisi une star qui n'était pas très connue pour un film à lui donc qui s'appelle Sybille Shepard qu'est-ce qu'il a fait Peter ? il a quitté sa femme pour se mettre avec elle jusqu'à que finalement il se sépare de Sybille 7 ans après quand il a rencontré justement Dorothy après le tournage elle va donc finalement rentrer à Los Angeles et elle est toujours avec Paul donc elle ne l'a toujours pas quittée Dorothy va se faire offrir un chien par l'équipe de Hugues Heffner donc un petit chiot elle était très très attachée à lui et après quelques mois le chiot est finalement décédé et un jour Paul va lâcher une phrase en lui disant de toute façon c'était pas normal elle aimait plus le chiot que ce qu'elle aimait à moi donc beaucoup de personnes pensent que c'est Paul qui a tué le chiot par jalousie à cette époque Dorothy a gagné donc énormément d'argent et donc elle aidait sa famille elle leur faisait des virements assez régulièrement tout comme elle faisait à Paul puisqu'elle lui donnait un petit argent de poche tous les mois en avril de cette année Dorothy va être carrément la playmate de l'année elle va recevoir donc 100 000 dollars en espèces elle a été la première canadienne à recevoir ce prix et là sa carrière elle était vraiment au top du top elle a commencé à faire plusieurs plateaux télé elle a été invitée par exemple au Tonight Show Paul à ce moment n'avait toujours aucune idée de la liaison qu'elle avait eue ou qu'elle avait toujours avec Peter mais Dorothy va finalement revenir à New York pour le tournage de ce film en question qui n'était pas fini il était juste en pause Paul à ce moment là il vendait des objets de Dorothy pour se faire de l'argent des photos dédicacées des autographes tout ce que vous voulez il essayait de se faire du bif comme il pouvait puisqu'il ne travaillait toujours pas à ce moment là et quand Dorothy est parti aux Etats-Unis Paul il a envoyé deux amis à lui pour suivre Dorothy parce qu'il avait vu qu'elle s'éloignait et ses deux amis vont donc la voir rentrer dans un hôtel main dans la main avec Peter et quand Paul va apprendre ça il va péter les plombs première réaction c'est qu'il va aller dans le manoir de Hugues Fner pour parler avec lui et il va se faire refuser l'accès lui qui pensait être très ami avec Hugues Fner qui pensait faire partie de ce monde à ce moment là il se rend compte que Dorothy c'est elle la célébrité et que lui il n'est absolument personne et il va exploser c'était la goutte de trop pour Paul le 30 juillet Dorothy et Peter sont donc de retour de New York à Los Angeles et Paul savait qu'il rentrait à ce moment là on ne sait pas trop comment parce qu'à ce moment Dorothy ne lui parlait plus elle avait même fait les démarches à distance pour clôturer leur compte comment et Paul va donc essayer d'aller chez Peter avec une arme mais finalement ses gardes du corps vont donc remarquer qu'il était là et vont le faire partir et en ce concerne Dorothy elle va directement comment s'installer avec Peter elle va décider de voir Paul une première fois donc pour lui dire qu'elle est très reconnaissante envers lui mais que la relation ne marche plus mais qu'elle veut quand même lui laisser de l'argent qu'elle ne veut pas le laisser en galère parce que c'est grâce à lui qu'elle en est là mais Paul il ne va pas du tout être d'accord et elle n'a donc pas réussi à faire signer les papiers du divorce à Paul le lendemain on est donc le 14 Dorothy décide donc d'aller chez Paul il était toujours dans l'ancienne maison elle n'avait pas dit à Peter qu'elle allait le voir elle ne l'avait pas dit à Hugh Guffner elle n'avait dit absolument personne il y avait juste sa petite soeur qui savait que dans la journée elle devait aller voir Paul et si elle ne l'a pas dit à Peter ni à Hugh Guffner c'est parce que les deux avaient dit qu'elle ne devait pas y aller toute seule mais pour Dorothy y aller accompagner c'était encore pire parce que Paul allait être sur la défensive et elle savait qu'elle n'avait rien à craindre avec Paul c'est donc pour ça qu'elle y a été donc chez lui à midi et demi Paul il pensait que la conversation allait bien se passer que soit elle allait se remettre avec lui ou que soit ils allaient pouvoir continuer à être partenaires professionnellement mais il va très vite voir que ce n'est pas du tout ça que Dorothy était venue lui proposer et Dorothy a décidé d'être un peu plus claire voyant que Paul ne voulait pas comprendre elle a fait comprendre qu'elle était avec Peter qu'elle allait rester avec lui mais qu'elle ne voulait pas le laisser en galère une fois de plus elle lui a donc tout reproposé à nouveau et là attention trigger warning parce que c'est un peu sensible ce qui va se passer puisque Paul voyant que Dorothy n'allait jamais se mettre avec lui il va lui mettre un coup donc il va l'assommer il va ensuite la violer puis il va lui mettre une nœud dans la tête et puis il va violer son cadavre après ça on sait qu'il va faire des tours dans la pièce il va marcher en rond on sait ça à cause des traces de sang puisqu'on a vu la trace de ses chaussures sûrement pendant ce temps là il réfléchissait à quoi faire et finalement il va se mettre à côté du corps de Dorothy et il va également se tirer il va la tête dites-vous qu'à ce moment là Dorothy elle avait seulement 20 ans mais voilà pendant ce temps Peter il s'inquiétait parce qu'il avait plus de nouvelles de Dorothy et il avait absolument aucune idée de ce qu'elle faisait et je sais pas si vous vous rappelez mais Dorothy de base elle était en colocation avec Paul et également deux autres amis un de ses amis était donc Stéphane Koshner et ils vont déclarer donc que ce jour là quand ils sont arrivés à la maison ils ont vu la voiture donc de Paul et de Dorothy garer dans l'entrée le couple est donc rentré dans la maison ils sont allés dans leur chambre et ils discutaient entre eux du fait qu'ils se sont sûrement remis ensemble que c'était sûr que ça allait arriver que Dorothy devait sûrement être dans le doute parce que Paul était pas quelqu'un qui est facile à vivre mais une heure est passée deux heures trois heures et ils se disent il fait quand même très silencieux dans la maison ils n'entendent pas un bruit et Stéphane décide donc de toquer à la porte de la chambre de Paul et personne ne répond donc à ce moment là il commence à s'inquiéter et il va donc décider d'ouvrir la porte qui n'était même pas verrouillée pour le coup et il va donc tomber sur toutes les traces de sang et quand il va s'avancer un peu plus dans la chambre il va avoir le corps nu de Dorothy avec Paul juste à côté et comme je vous ai dit Dorothy était au top de sa carrière elle allait être la prochaine sur la couverture de Playboy elle était aussi sur le calendrier de l'année elle venait de terminer l'enregistrement de son premier gros film elle avait plusieurs autres projets en cours le premier à être prévenu ça va être Hugues Fner on va l'appeler pour lui prévenir et il va direct appeler Peter qui était encore assis au salon en train d'attendre que Dorothy rentre et ça a été vraiment le choc pour tout le monde en ce qui concerne Peter il va faire beaucoup d'aller-retour entre les Etats-Unis et Vancouver pour justement voir la famille de Dorothy il a passé 4 ans à écrire un livre qui s'appelle donc The Killing of the Unicorn puisque son surnom leur surnom ensemble enfin il l'appelait Unicorn ça a été écrit en tant qu'une biographie mais alors très étonnant en me renseignant sur le livre il a lancé beaucoup beaucoup de pics à Hugues Fner à l'intérieur en disant carrément que Hugues était la raison de la mort de Dorothy ce que beaucoup de gens n'ont pas été d'accord puisque justement Hugues il essayait au max d'éloigner Dorothy de Paul parce qu'il sentait qu'il était avec elle juste par intérêt il essayait vraiment de la protéger mais en ce qui concerne Peter il va soutenir le fait que justement ce qui a rendu Paul encore plus en colère c'est qu'il ne pouvait pas rendre visite à sa femme et c'est donc cette colère qui a fait qu'il a assassiné Dorothy parce qu'il s'éloignait petit à petit d'elle il ne se sentait pas dans son monde il ne pouvait pas aller aux événements mais personnellement pour moi et pour tout le monde la vraie raison pour laquelle Paul il a tué Dorothy c'est parce que Dorothy l'a quitté pour se mettre avec Peter mais Peter ne s'arrête pas là dans son livre puisqu'il va carrément accuser Hug d'avoir couché avec Dorothy quand elle avait seulement 18 ans et lui 52 ans bien sûr Hug Huffner dès qu'il a lu ça il a totalement nié il va dire que Dorothy était mariée et que tous les lapins qui étaient mariés ben il n'y touchait pas et Peter va justement dire que la seule raison pour laquelle Dorothy s'est mariée c'était parce que Hug Huffner mettait la pression à Dorothy pour qu'ils couchent ensemble parce que c'était sa playmate préférée et qu'elle s'est seulement mariée avec Paul pour ne pas avoir à coucher avec Hug Huffner bref c'est des accusations très très graves dans tous les cas et tous les passages de Peter où il accuse Hug Huffner se sont retrouvés dans tous les journaux du monde entier et Peter finalement trois semaines plus tard a fait une déclaration niant tout ce qu'il a écrit dans le livre et là il va se passer quelque chose de très étrange c'est que voilà Peter il se sentait très coupable de la mort de Dorothy et il va donc prendre totalement sous son aile la famille de Dorothy plus précisément sa soeur Louise Peter va carrément aménager donc avec la mère de Dorothy et avec Louise pour vraiment les aider financièrement il a donc mis Louise dans une super bonne école privée il va commencer à lui payer des cours de mannequinat théâtre et dites-vous qu'à ce moment-là Louise n'a que 14 ans deux ans plus tard sorti de nulle part Hug Huffner va donc accuser Peter de sortir avec Louise qui à ce moment-là a donc 16 ans Louise et sa mère vont donc poursuivre Hug Huffner disant que tout ce qu'il avait dit était un mensonge mais finalement deux ans plus tard les deux vont se marier franchement je n'ai pas les mots à quel point c'est malsain puisque du coup Louise a seulement 20 ans et Peter a 49 ans sa mère va dire qu'elle a su seulement au moment du mariage elle n'avait aucune idée soi-disant qu'ils étaient ensemble et elle va carrément dire qu'à ce moment-là elle avait donc perdu deux filles les deux vont rester mariés pendant 13 ans donc c'est vraiment genre ça a duré de ouf jusqu'à leur divorce donc en 2000 ans et quand on parle de Dorothy j'ai beaucoup lu en ce qui la concerne donc les trois hommes de sa vie qui étaient donc Paul, Peter et Hug Huffner et les gens ils disent que tous les trois ont voulu profiter d'elle et que tous les trois voulaient juste son argent et en fait ce qui est horrible c'est qu'en faisant mes vidéos j'ai l'impression que celui qui était le plus humain envers elle c'était vraiment Hug Huffner alors que ce mec franchement si je vous fais une vidéo sur lui il y a beaucoup de choses pas du tout positives à dire mais sur son histoire vraiment j'ai vraiment l'impression que Paul c'est celui qui est avec elle par intérêt plus plus Peter à un moment je me disais ça va mais quand il s'est mis avec sa soeur et qu'il est resté avec elle pendant 13 ans enfin il y a quoi de plus malsain que ça mais bref voilà donc ce qui concerne la carrière et la triste vie de Dorothy qui est décédée malheureusement à l'âge de 20 ans vraiment cette JVDT m'a fait beaucoup beaucoup de la peine de toute façon à chaque fois que c'est une vidéo où quelqu'un décède à un âge comme ça c'est horrible et surtout d'imaginer les derniers instants de sa vie alors qu'elle elle était prête à tout pour le protéger ça m'a fait un peu penser à la vidéo de Abishoy vous voyez Abishoy était quelqu'un de très très gentil et elle s'est fait trahir par sa famille et de là voir que Paul il a carrément tué puis revu c'est horrible alors qu'elle elle était prête à tout pour lui comme quoi être gentil des fois ça paye pas dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires et dites-moi surtout ça vous intéresse une JVDT sur Hug of Nair mais également la réalité des Playmates donc dans cette maison parce qu'il y en a beaucoup beaucoup qui ont témoigné c'est une JVDT qui va être hyper tautie et que je sais qui va pas être monétisée mais à tout moment j'arrive à trouver un petit placement de produit on se retrouve demain pour une nouvelle JVDT je vous laisse deux autres vidéos sur l'écran on se retrouve dans les commentaires beijo tchau on se retrouve dans la JVDT